bon bah je veux pas dire bon on a peut-être perdu deux villes mais on a quand même mis des bonnes on a fait des bonnes des victoires aussi là on va tenir je met en embuscade ici chaque combien j'ai 60% si je monte là je suis à 95 je met en embuscade avec yulgin et consort là là on est plutôt bien il coûterait combien les protecteurs des cieux par curiosité en entretien oui ça va j'ai peut-être passé sur du protecteur des cieux dans cette armée il ya l'armée là on peut aller chercher badon ou pas la capitale du royaume de chouanne c'est celle dans le nord c'est ça il va aller chercher ça bon pourquoi pas tu me diras ils pourraient mettre cher à lyubay en faisant ça saopi là il est ici on a on a une autre armée là bon on va repartir pour la seconde partie on va devoir se battre encore contre le roule et le yann potentiellement conglou lui changer de cible alors attend je l'avais fait j'essaie de me rappeler parlons avec lucidité et conviction voilà on va essayer comme ça alors est-ce que ça c'est fait je vais vérifier et si tu voulais voir mer nation avec sao de sao sont plutôt positif on va continuer de les maintenir en positif ça je vais lui donner je donne des auxiliaires j'ai vraiment pas l'utilité ça je vais réclamer de l'argent pour la même occasion vas-y tu veux tu je vais essayer de grucher son pognon 6000 le tout court ça donnerait combien 5 990 on va essayer de monter à 5980 5950 non plus 5930 voilà la bonne volonté stabilise les liens parlons avec lucidité et conviction c'est le fait d'avoir empu mes traités c'est ça qui met dans la merde un peu j'espère qu'on va le tenir plus longtemps possible sao de sao du coup du coup est ce que je partirai pas sur du protecteur des cieux également là on a vu le ce qu'ils sont capables de faire donc on va essayer alors c'est quoi la meilleure celle je réforme un peu les armées comme ça on va être bien voilà notre probité l'a emporté faisons ripaille nous marchons ensemble on va repartir à l'ouling et là je suis ton conseil cette fois de vous parce que j'ai peur qu'on a plusieurs dessus on va faire un goulot d'étranglement donc il ya encore combien d'armées qui se pointent il y en a encore quatre la bonne voile c'est que l'oubio l'oubio là si on lui rend usant qu'on va s'améliorer avec lui par contre soit repousser de cellules et leur pousser de poyong en marche forcée je rends combien de temps voilà on va on va essayer de récupérer la province même si elle est chiante il ya personne qui veut faire la paix par hasard non 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 ils veulent pas moi je sais que j'ai une seule réputation aussi bon on va continuer de refaire notre économie on va essayer de développer nos terres dans le sud justement alors est-ce qu'on a de la corruption ici on est à 45% de corruption atelier d'état va nous donner des petits bonus faisons le tout de suite voilà des gens canard un peu plus dessous et là on va essayer de s'emparer de la commanderie de la capitale de ici bas donc ça pourrait nous mettre bien j'ai peut-être avancé un petit peu en marche forcée contre là je n'aurai jamais un peu l'équipement non non voilà il aurait une arme plus puissante ici donc là on va commencer un petit peu attaquer gond susanne par ici faut qu'ici on continue de tenir que nos trois armées ce qui est pas évident mais j'y crois plus cela on a une mine bien fortifié au niveau maximal donc ça pourrait nous aider par contre alors ça reballer trier le coup s'ils commencent à avoir ça ça va ça commence à compliquer notre nos affaires et là je pourrais négocier avec par exemple si j'arrive à récupérer le badon totalement et alors chang chasse à main de l'ue chong de lyukong l'office de lubao si j'arrive à faire un petit échange de colonie je pourrais peut-être me mettre en bonne relation avec lui mais bon c'est pas encore fait à tant créer un empire je pourrais entrer en confédération avec ma daï vas-y quoi que attend ça me mettrait dans la merde dans le nord non 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 c'est tentant mais non là dans le nord je sais pas ce qu'il ya et j'ai pas envie de savoir tout suite déjà faudrait que j'arrive à repousser ici comme sousanne pour qu'il n'y a pas une armée dans le coin non ça va là on va s'emparer d'ici on va remettre la ville au niveau qu'on veut et je pense qu'on va contre attaquer là je pense qu'on peut prendre le col replié partir par la mer et ensuite on récupère la province et on stabilise le coin on va faire ça donc faut se méfier des armées de lubaï maintenant donc une ici par exemple ok une autre armée qui se pointe il reste la force de zayou yun ou gonsunzan qui revient ok une désormais qui se replie l'hôtel c'est mis en embuscade elle sera patrie là il faut que faut qu'on commence à avancer là alors mon armée là bas donc peut tomber ou pas il voudra pas on a perdu 600 on fallait s'y attendre mais c'est cher quand même on a eu il y avait un général à l'intérieur ok voilà ça nos tireurs n'ont pas pris trop de dégâts ça va on va lui mettre ça ça peut nous donner des formations ça peut toujours servir alors ici on a ça ouais ça je vais le détruire par contre je vais mettre une forge militaire et si j'en ai besoin voilà et lui je sais où je vais le placer c'est quoi le nom de la commanderie déjà badong voilà on aura un champion en défense au moins on fera un général supplémentaire s'il tente d'attaquer ici oh putain il y a de lance flammes là on va faire attention 80% ici je me mets là je sais qu'il y a l'armée de son chien vas-y et là je vais me mettre là je vais tenter un truc attend quoi oh putain je suis en marche forcée putain tant pis je vais me replier ah putain j'ai mis ce clic fait chier alors die ocean die ocean oh il y a une grosse garnison on va quand même avancer et là on va essayer de faire une petite surprise toujours plus haut donc Mayuno va rester en position défensive pour l'instant cette fois c'est Machao qui va prendre le relais si il y a une armée ou une ou plusieurs armées qui passent alors ça vient pour moi tout le monde veut dire pour moi ben venez en fait ils ont aussi un j'ai vu qu'ils avaient une ville pas loin c'est pour ça qu'on galère aussi si on arrive à repousser les positions de Gonsunzan proche de chez nous on pourra porter la guerre chez lui et on pourra se concentrer sur le hou c'est ça l'ennui qu'on a yes c'est une victoire décisive voilà je m'en doutais qui était là Tsumuchan faites qu'on capture quelqu'un ouh Zuyu on va l'exécuter ça fera toujours un bon général en moins ok ils essaient de se regrouper là mais on va les mettre dans la merde il y a Konggrong enfin les descendants de Konggrong ici ok alors on a un conseil de faction tu es un héros et demi blessé héritier de faction de votre vassal oh ça je vais le prendre c'est ce que je pense si c'est celui que je pense je vais le prendre euh je vais prendre ça toi on va te marier auxiliaire mesdames et messieurs je vous présente Tsaopi alors c'est la première fois que j'utilise cette mécanique mais l'arrivée de Tsaopi je vous avoue que c'est plutôt un bon bonus alors alors on a réussi à choper Tsaopi quand même est-ce que là je peux recruter du protecteur d'essieu j'ai commencé à remplacer mes lanciers hybrides par du protecteur d'essieu on a vu ce que ça peut faire on va partir aussi sur de l'arbalétrier lourd voilà quoi que là j'ai peut-être un peu je vais juste attendre de me reformer totalement ou pas putain je me suis encore planté oh je vais trop vite par contre là on va commencer à taper de Gonsunzan sous la ceinture pour le moment il n'y a personne qui nous menace ici donc on va profiter et ça nous fait un outil supplémentaire alors prochaine réforme on va partir sur quoi on peut pas avoir d'autres cataphractères pour le moment d'accord mais alors là on va se mettre bien on va essayer de foncer sur Gonsunzan si c'est possible ici attendez où là elle est là ok elle allait bien donc on va voir ce qu'ils vont faire qu'on a une bonne une petite garnison assez intéressante en plus de l'armée bon on essaie de négocier une paix mais j'y crois moyen tiens non oh Gonsunzan est décédé Gonsunzou il dirige le royaume et si je faisais une nouvelle armée tiens par exemple ici ouais ouais là je vais avoir un bon hostia par contre le boule au cou là le vénérable de Saopi on va quand même un petit peu ses compétences je l'ai jamais eu ce personnage voilà je lui met cette arme là ah il est jeune oui on va dire l'honorable alors si tu insiste là dessus donc on a Saopi les lancers vétérans enfin il a il y a de bonnes dignités les caves je vais les garder je vais partir sur la cavalerie moyenne globalement voilà on va se former une nouvelle armée ici là j'ai continué de me reconstituer parce que je serai pas le poids contre là yaoshan elle est bien là où elle est où est-ce qu'elle va elle ils vont m'attaquer là où je m'y attends pas c'est ça hmmm bon c'est bien de Saosso il récupère comme il peut bon qui s'occupe de lui ou belle ça m'arrange là ils ont trop d'armée hein ouais celle qui était honneur entre moi et match enseignement ma daille bah ma daille ouais je l'ai bah je vais te montrer comme ça c'est bien ça que tu me parles il ya des rebelles ici à nanaï oh punaise il ya une belle il s'est confédéré d'un coup mais ça m'arrange d'un côté loupé là il a grossi d'un coup j'essaie de la poursuivre un peu elle alors j'avais repéré une révolte de turbon jaune voilà ça c'est fait voilà on récupère un peu d'argent il va prendre un bœuf de ouf la lubeille c'est ce qu'il veut je craignais le plus mais bon j'essaie de me faire l'armée de sao de son chien il se replie putain continuez sur notre élan préparez vous la fatigue embrume l'esprit mode standard laissez parler la rage et crasez les le ciel a récompensé notre fougue voilà on va se mettre un petit peu mieux bon là on est mal là on a l'armée qui est formée enfin une partie de l'armée il lui faudrait un stratège oui il a l'air prometteur alors voilà voilà alors on va partir sur sagesse de la rivière comme ça au moins on sera bon plus de satisfaction il sera content deux larbes balétriers deux larbes balétriers un trèbes deux archers montés ça fait déjà une bonne petite base ici il ne manquera plus qu'un général d'infanterie alors sur qui vais-je partir bah lui je suis inflexible on va partir sur de l'infanterie fou le comment que je me plante pas ça ouais je vais essayer l'oubou je vais essayer justement cette armée là elle va flanquer si je peux récupérer aussi cette province de Kouaji apparemment c'est un potentiel agricole ça pourrait nous mettre plutôt pas mal contre moi c'est l'oubet maintenant j'ai une autre menace alors l'oubet il est vassal de qui justement ah non il est plus vassal de lui ah putain il se passe de drôle de choses mais bon en vrai si je viens à bas d'ongles ça pourrait bien me mettre comme ça là j'ai réunifier la commanderie mais il faut que je fasse gaffe parce que là il y a une autre armée encore et là il y a commandé de poignons qui m'emmerde aussi ouais le royaume du goût serait coupé en deux c'est ça que j'aimerais aussi l'oubou il me reste des points euh tu sais quoi là il y a urgent il y a une situation urgente un accès militaire avec lui ça me plairait bien ça pourrait servir pour plus tard il s'entend il s'entend il s'entend mal avec mes adversaires donc c'est ça ça va me plaire on va lui réclamer du pognon alors on va lui demander allez 1550 nous approuvons voilà 1550 est-ce que je peux recruter les deux ah il manque pas grand chose ah il manque pas grand chose bienvenue camarade euh 500 on va lui demander 1250 ça donnerait quoi il faudra pas 1240 vos conditions sont équitables comme ça ma daï dans le nom il me va me lâcher la grappe et là je peux recruter mes deux unités de protecteur des cieux et j'active ensuite alors c'est l'inaï c'est yong ching ok l'ong ching ouais ça ça c'est bon signe alors yong ching 80 points mais ça ça vaut l'investissement ça me permettra d'avoir mon armée en un tour salut pilot comment vas-tu ouais je sais pilot j'ai oublié de façon je te montre et mystère d'ici 20 minutes euh je veux le changer t'inquiète pas je le changer pour la prochaine fois pour la semaine prochaine bienvenue à toi ça fait un bail comment tu vas l'ami ça ça fait quelques années hein ça fait plaisir de te voir ici à mon avis j'avais dû faire un j'ai dû faire une connerie dans un de mes traités je pense avec ma daï je l'avais vassalisée je crois et à un moment il y avait une guerre j'ai dû annuler je m'en suis pas rendu compte je vois que ça mais bon je pense que ça va le faire j'ai commencé à préparer l'avancée de tsaopi dans l'arrière des terres de du royaume de wu d'accord je crois que je vais me mettre en marche forcée ici je vais essayer d'aller chercher badong rapidement il y a une armée là aïe mais bon elle est pas forte elle est pas pleinement faite ça c'est un avantage et là je serai cette autre armée et je vais essayer de continuer ah bah c'est bien après je sais que tu me disais que tu avais des périodes assez creuses des fois où c'était complètement l'opposé mais bon c'est cool alors je chine même pas oh il est hostile le monsieur non il voudra jamais je sais pas je pense que c'est à cause de ça que ça a mal fini il voudra pas un pack de migration non plus donc on va faire gaffe au sud qu'on n'ait pas de mauvaise surprise parce que là ça pourrait mettre en pls ah ça c'est cool évidemment il attaque là où je m'y attends pas je vais la tenter en vrai ah bah merci pilot c'est gentil à la prochaine amuse toi bien là en vrai il va falloir faire attention il faudra vite shooter leurs généraux non le bout j'ai pas fait ça je veux ça je suis catégorique je n'ai pas fait ça préparez vous préparez vous l'heure est venue alors oui la rare artillerie elle est là je vais commencer par mettre une barrière ici une barrière là une barrière ici une baie et de l'huile ici donc là au niveau défensif on est bon maintenant c'est ma cavalerie je vais la sortir par ici ah putain elle est de l'autre côté leur artillerie il a fait chier je vais tenter d'aller chercher leur tireur si on peut décimer leur tireur avant que notre tour crame ça serait cool ouais un ou deux archers pas plus effectivement et là je vais faire une autre charge ici s'ils viennent si on peut vite shooter leurs archers pour être tranquille ça serait bien putain il me court après hein derrière ok il y a un archer là qui est en train de craquer c'est la milice j'ai l'impression je vais vite la faire en sorte qu'elle se barre ok ça se passe plutôt pas mal il y a un archer qui s'est barré c'est bien on a désorganisé tout ce peloton là on va se replier on va perdre peut-être une cavalerie dans l'affaire mais c'est pas grave si on peut empêcher que cet archer se reforme ce serait parfait en plus là ce qu'il y a de bien c'est qu'on a le support des tours voilà là l'archer en plus il va faire du TK alors donc là en plus ils vont se prendre des tirs alors comment tu vas faire maintenant nos troupes s'enfuient ouf maintenant on va faire une chaire dans le flanc ici ça fait un beau balayage là on a détruit deux unités excellent on va se reculer en plus c'est attention qu'il crame pas trop la forêt ici oh attention au dragon là bon je suis plutôt ravi je vais essayer d'aller chercher cette cavalerie là oh il y a un général isolé là ça ça me plaît préparez-vous écumée de rats oh là c'est bien ça vas-y viens là toi oh la vache en plus ils se prennent des tirs dans le dos donc ça ça nous arrange ça se passe comment ici attention ici on sort de ce guépier toi tu viens là petite contre charge là voilà un général un oh la vache mais on leur met la sauce là ça c'est cool aïe aïe allez on va chercher aussi leurs unités là en plus il y a le lance-flammes là j'ai pas envie de me prendre un une sauce légumes grillés ici on va me chercher eux là pour pas qu'ils se reforment on va chercher ici je vais ramener une unité là ils ont encore combien d'unités là c'est con bon on va les tenter d'aller chercher leur tireur comme ça on sera tranquille bon ça c'est fait aussi on a deux autres unités de cavalerie de libre oh putain là il y a une opportunité en or vous vous venez là allez toi tu reviens là il y a des archers à les virer bon là on galère un peu fallait s'y attendre allez les gars dommage oulala recule recule ça va être le kebab ici bon ça va on tient pour l'instant là le but c'est d'empêcher les lance-flammes de revenir recule 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 putain si on n'a pas tout leur généreux ce serait génial lui est bientôt cuit on va essayer de se faire la stratège euh oui oui bien sûr mais je vous ai non ça c'est abusé là le jeu le pire c'est que j'ai même pas dit de cliquer dessus bah il clique bref toi remplis toi parce que ça pue sinon ouais je sais bah en même temps euh recule putain mais reculez allez bon pour le moment ça va on s'en sort mais c'est non attention justement c'est ça que je veux venez venez qu'est ce qu'ils nous font j'ai tenté d'aller chercher les archers ici venez là vous on va chercher les archers ici toi allez on va chercher le deuxième généraux on va chercher un dégénéraux ici allez on le chasse courez courez prêt et maintenant vous balancez l'huile à mon commandement lancier préparez vous voilà c'est l'heure des grillades ici on va reculer nos cavaliers parce que ça pue voilà ils vont vite tomber là je vais tenter une charge ici avec eux allez let's go les gars allez allez c'est bien les archers ne se formeront pas ici si on neutralise tous leurs archers on se met bien allez putain j'ai dit d'y aller mais bon bref bon y'a plus qu'une unité d'archers elle a plus beaucoup de munitions non 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 bon bah ça c'est fait et on a plus que de l'infanterie maintenant faut prier là il y a une unité d'archers qui va encaisser les dégâts voilà là on va le rentrer dedans putain si les archers gagnent là je crois au scandale hein bon ça va ils perdent des dégâts ils sont pas mauvais en mêlée c'est ça aussi qu'ils nous font mal voilà parfait maintenant on recule hop j'ai balancé des chauves-straps voilà au moins s'il y a un cavalier qui veut passer là bah je lui souhaite bien du plaisir préparez-vous remuez-vous plus vite bon au moins y'a plus d'archers ça c'est le plus important et on a de la réserve contre c'est quand vous voulez les mecs hein comme c'est moi qui défend donc là logiquement attention c'est mais ils sont empalés en plus je vais mettre des petits chaussetrapes en prime je vais mettre du renfort ici on en a besoin c'est bien lancier au garde à vous tuez-les remuez-vous allez j'ai tenté un petit contournement ici mais ça va être chaud ça peut passer si j'insiste ici ouais c'est bien ça pousse là on va pousser aussi c'est bien là ça dégage aussi allez mourrez ta de con allez pfiou que c'était dur encore là je crois que je vais prendre la j'hésite à prendre les sous et la reconstitution tiens on va voir hein mais le respect attire la loyauté la peur dissimule la révolte ouais ouais franchement ce qui m'a bien sauvé au début c'est la cavalerie elle a fait les dégâts nécessaires elle a mis en déroute ce qu'il fallait en unité parce que je pense qu'on aurait eu encore plusieurs les mille pièces d'or seront utiles ils ont assez souffert là on voit déjà une nouvelle armée putain à mon avis cette armée là une garnison pour la neutraliser je pense après là pour le monde au bout je me dis la reconstitution c'est pas la peine j'ai besoin d'argent là et toute façon la l'armée de saopie va marcher dans le dos là du royaume de you de ou on va voir un peu à yoyo là maintenant on est plutôt correctement bien on va dire c'est bien mais ça pourrait être mieux par contre j'ai remarqué qu'il ya des bugs des fois je suis pas en gain avec madame il me dit que je le suis une arme exquise armes la plus rapide oh alors on va regarder un peu tout ça alors c'est yann on va lui mettre quoi plus de ruse ça va apporter plus de munitions va partir de ce point de vue là non on va laisser la laisser je pense qu'on va l'attaquer le col ici comme ça on pourra mettre de la pression alors on va juste à famille je vais mettre ça ça peut toujours être utile lui il a pris un niveau voilà putain mais ils ont des armées de cochons il faut dire alors de ça au pied on va continuer on va encore attendre un tour et on commencera alors je pense qu'on peut passer en un tour là bas non on n'y arrivera pas en un tour on va encore attendre ici toi putain il se replie il fait chier en plus il y a deux autres armées qui m'attendent si je vais plus loin imaginez la victoire ils ont pris tout cher là d'un coup et garder en vie il coûterait trop cher ok et là je vais ramener l'armée de match en renfort je découvre ici mais j'ai vraiment pas le choix quoi j'ai pas envie de perdre cette armée mais très importante retour en position de base attaquez les cette victoire ne sera pas oublié occupons cet endroit voilà maintenant ça va les faire réfléchir un peu d'un côté j'aimerais qu'ils viennent par là comme ça moi je pourrais venir aider ou vice versa quoi et on va se faire une dernière petite bataille juste pour terminer l'épisode comme il faut imaginez une chine idéale et faites la naître et là ce sont trois généraux random bon ça c'est de la ville qu'on connaît on va regarder un petit peu les tours les protecteurs déçus je les ai pas encore vus je crois ils sont classe avec ces sortes d'armes là là l'idée ça veut être de tirer dans le tas ok on va commencer à tirer à l'artillerie ah ils sortent c'est bien allez on sort les cadres les béliers là on va chercher leur tireur et juste pour emmerder le monde alors pourquoi je peux pas l'activer allez boum un petit 18 de morale tranquillou voilà c'est pas mal là c'est bien nos généraux vont s'occuper de ces fuyards pour pas qu'ils se reforment bon là ça va être plié hein mais bon voilà ça c'est fait ça nous met bien ici dans cette ça nous met dans une bonne position on va dire notre foi est récompensée ce pouvoir servira le peuple excellent et en plus on gagne encore un notre génien gagne un rang ici voilà c'est pas mal du tout achat la puce de ruse up 8 donc là on a gond susanne ici ouef la prudence est une habileté cela mènera au chaos allez je sais que ce code il est chiant là bon on va continuer alors comment on va réagir le roux avec ce qu'on le ce qu'on a fait par contre là je vais essayer de mettre des affectations pour être tranquille alors c'était où j'avais une commander qui me plaisait alors ici j'ai quoi à mettre pas beaucoup d'industrie tu me diras déjà ni chez qui est de l'industrie on va doubler ça ah non on peut pas dommage si je l'améliore à fond on gagne 2h on va le faire ici le mieux c'est passé par la fleuve pour se colloquer à coup ils sont pris une raclée on dirait le bel donc là lui il va bouger mais je sais pas où il va aller par contre putain n'empêche le vol du personnage du siècle dans cet épisode c'est récupérer de ça au pi quand même où est ce qu'il va il va débarquer oh là il gagne c'est bien elle est ça où tu peux le faire ok vient m'assiéger c'est bien c'est ça que je veux enfin que je veux c'est relatif mais et en biscuit bravo je ne t'ai pas vu ou là ça va être une grosse bataille par contre la prochaine fois nous tombons bien morflé bon encore nos tireurs mais bon j'ai on va essayer quand même on a des troupes à moi je propose la reddition mais après si je propose la reddition ils vont en profiter c'est ça qui me fait chier quoi j'ai proposé la reddition comme ça je sauve mes troupes je préfère sauver mes troupes comme ça qu'elles se fassent complètement détruire ça va être un coriace le ou on va pas se le cacher alors regardez si on a des personnages qui spawnerait des intéressants mais j'en ai pas alors nos armées donc ma yu nous là tu vas te reculer ici ça au pipe peut pas y aller encore c'est ça on va taper dans le dos là on va on va commencer à être plus insistants la tsa opi il est plutôt bien bien placé il s'est mis là je l'ai vu elle aller loin je peux pas aller la chercher pour l'instant allez quoi que je pourrais revenir en vrai si je la pète vous êtes acculé madame hop on récupère ça on récupère une armure comme ça voilà ben justement ça tombe bien en faisant ça on va le forcer à venir nous attaquer parce que si je repars là quoi que je peux le tenter en vrai je pense qu'il y a moyen de le battre l'autre dites moi ce qui s'est passé en mon absence par contre là il faut qu'on refasse notre armée et le meilleur endroit de refaire notre armée ce serait ici on va regarder un petit peu les coûts je crois que ça va coûter cher ici ça c'est clair ou alors je le refais à l'ina il tient tu mets yu zeng hop yu jin voilà comme ça au prochain tour on les récupère tous hop bravo alors on va rajouter un peu plus de nourriture quoi qu'on a rien pour la bouffe tu me diras c'est bien l'oubée si tu aimais gaspiller tes troupes ok il vient m'attaquer il a beaucoup de protecteur des cieux là ça va être costaud ça ce qu'il a trop de protecteur des cieux là il y en a 5 après si je gère bien avec mes généraux il y a peut-être un espoir alors 206 il a combien de Moran il a 68 de Moran bon bref on va se laisser là pour la semaine prochaine donc du coup vendredi pour le planning ce sera vendredi evil genius 2 samedi free kingdoms et redimanche evil genius 2 mais vous allez avoir du stream la semaine prochaine parce que je suis en congé pas celle là mais la semaine d'après donc voilà allez je vous dis à la prochaine merci à vous êtes passés l'oubou pilo gaming et tous les autres on se dit à la prochaine prenez soin de vous les amis allez ciao ciao